Ainsi dit, puis s'en va, Hector au casque étincelant. Vite, il s'en vient à sa bonne demeure, mais il n'y trouve pas Andromaque au bras blanc. Elle n'est plus dans le palais, elle est allée avec son fils, avec sa suivante au beau voile, se poster sur le rempart. Elle se lamente, elle se désole. Hector ne rencontre donc pas chez elle son épouse sans reproche. Il s'arrête alors sur le seuil, et, s'adressant aux captives, leur dit, Allons, captives, dites-moi la vérité, où s'en est donc allée Andromaque au bras blanc en quittant le palais ? Chez mes sœurs au beau voile, ou chez les femmes de mes frères ? Ou bien s'est-elle rendue dans le temple d'Anon ? Elle ne s'est rendue ni chez tes sœurs au beau voile, ni chez les femmes de tes frères, pas davantage dans le temple d'Athénée, où justement d'autres Troyennes aux belles tresses sont en train d'implorer la terrible déesse. Elle s'en est allée sur le grand rempart d'Ilion, parce qu'elle a entendu dire que les Troyens étaient à bout de force, et que c'était maintenant le grand triomphe aquéen. Elle est alors, en hâte, partie pour le rempart de l'air d'une folle. La nourrice la suit, qui porte ton fils. Ainsi dit l'intendante. Hector sort de la maison, et, reprenant la même route, dévale par les bonnes rues. Il traverse ainsi la vaste cité, et il arrive au Porte-C. C'est par là qu'il doit déboucher dans la plaine, et c'est là qu'il voit accourir au-devant de lui l'épouse qu'il a jadis payée de si riche présence, Andromaque, la fille du magnanime Éthion. Éthion avait sa demeure au pied du Placos forestier d'Antèbe sous le Placos. Il commandait là aux Ciliciens, et Hector au casque de bronze avait pris sa fille pour femme. Elle vient donc à sa rencontre, et derrière elle, une servante, sur son sein, porte son fils au tendre cœur, encore tout enfant, le fils chéri d'Hector, pareil un bel astre, qu'Hector nomme Scamandrios, et les autres Astyanax, parce qu'Hector est seul à protéger trois. Hector sourit, regardant son fils en silence. Mais Andromaque près de lui s'arrête, pleurante. Elle lui prend la main, elle lui parle, en l'appelant de tous ses noms. Pauvre fou, ta fougue te perdra, et n'as-tu pas pitié non plus de ton fils si petit, ni de moi, misérable, qui de toi bientôt serait veuve, car les Achéens bientôt te tueront en se jetant tous ensemble sur toi, et pour moi alors, si je ne t'ai plus, mieux vaut descendre sous la terre. Non, plus pour moi de réconfort, si tu accomplis ton destin, plus rien que souffrance. Je n'ai déjà plus de père, ni de digne mère. Mon père a été tué par le divin Achille, le jour qu'il a détruit la bonne ville des Ciliciens, Thèbes aux Hautes-Portes. Mais, s'il tua Etion, du moins, il ne le dépouilla pas, son cœur y eut scrupule. Il le brûla au contraire avec ses armes ouvragées, puis sur lui répandit la terre d'un tombeau. Et tout autour, les nymphes des montagnes, filles de Zeus qui tient l'égide, ont fait pousser des ormeaux. Dans ma maison, j'avais sept frères, et tous, en un seul jour, s'en furent chez Hadès, tous abattus par le divin Achille aux pieds infatigables, près de nos bœufs à la démarche torse, et de nos brebis blanches. Ma mère même, qui régnait aux pieds du placos forestier, il l'emmena ici avec tous nos trésors, et ne la délivra qu'après avoir reçu une immense rançon. Mais Artémis, la sagittaire, la vint frapper au manoir de son père. Hector, tu es pour moi tout ensemble un père, une digne mère, pour moi tu es un frère autant qu'un jeune époux. Allons, cette fois, et pitié, demeure ici sur le rempart. Non, ne fais ni de ton fils un orphelin, ni de ta femme une veuve. Arrête donc l'armée près du figuier sauvage, là où la ville est le plus accessible, le mur le plus facile à emporter. C'est là que par trois fois, leurs meilleurs chefs, nous sont venus tâter les deux Ajax, l'illustrie d'Oméné, les Atrides, le vaillant fils de Tidé, soit que quelqu'un le leur ait dit, bien instruit des arrêts du ciel, soit que leur propre cœur les pousse et leur commande. Le grand Hector, au casque étincelant, à son tour lui répond, « Tout cela, autant que toi, j'y songe. Mais, aussi, j'ai terriblement honte en face des Troyens comme des Troyennes aux robes traînantes, à l'idée de demeurer comme un lâche loin de la bataille, et mon cœur non plus ne m'y pousse pas. J'ai appris à être brave en tout temps et à combattre au premier rang des Troyens pour gagner une immense gloire à mon père et à moi-même. Sans doute, je le sais, en mon âme et en mon cœur, un jour viendra où elle périra, la Saint-Ilyon et Priam, et le peuple de Priam à la bonne pique. Mais j'ai moins souci de la douleur qui attend les Troyens, ou Écubes même, ou Sir Priam, ou ceux de mes frères, qui, nombreux et braves, pourront tomber dans la poussière sous les coups de nos ennemis, que de la tienne, alors qu'un Achéen à la côte de bronze t'emmènera, pleurante, tant le vent le jour de la liberté. Peut-être, alors, en Argos, qui seras-tu la toile pour une autre ? Peut-être porteras-tu l'eau de la source Messéis, ou de Lipéré, subissant mille contraintes, parce qu'un destin brutal pèsera sur toi ? Et un jour on dira, en te voyant pleurer, c'est la femme d'Hector, Hector, le premier au combat parmi les Troyens d'Onteur de Cavale, quand on se battait autour d'Ilyon. Voilà ce qu'on dira, et pour toi, ce sera une douleur nouvelle d'avoir perdu l'homme entre tous, capable d'éloigner de toi le jour de l'esclavage. Ah ! que je meurs, donc ! que la terre sur moi répandue me recouvre tout entier, avant d'entendre tes cris, de te voir traîner en servage. Ainsi dit l'illustre Hector, et il tend les bras à son fils. Mais l'enfant se détourne, et se rejette en criant sur le sein de sa nourrice à la belle ceinture. Il s'épouvante à l'aspect de son père. Le bronze lui fait peur, et le panache aussi en crin de cheval qu'il voit osciller au sommet du casque, effrayant. Son père éclate de rire, et sa digne mère. Aussitôt, de sa tête, l'illustre Hector ôte son casque, il le dépose, resplendissant sur le sol. Après quoi, il prend son fils, et le baise, et le berce en ses bras, et dit, en priant Zeus et les autres dieux, Zeus, et vous tous, dieux, permettez que mon fils, comme moi, se distingue entre les Troyens. Qu'il montre une force égale à la mienne, et qu'il règne, souverain, à Élion. Et qu'un jour, l'on dise de lui, il est encore plus vaillant que son père, quand il rentrera du combat. Il en rapporte les dépouilles sanglantes d'un ennemi tué, et que sa mère en ait le cœur en joie. Il dit, et met son fils dans les bras de sa femme, et elle le reçoit sur son sein parfumé, avec un rire en pleurs. Son époux, à la voir, alors, à pitié. Il la flatte de la main, il lui parle, en l'appelant de tous ses noms. Pauvre folle ! Que ton cœur, crois-moi, ne se fasse pas tel chagrin, nul mortel ne saurait me jeter en pâture à Hadès avant l'heure fixée. Je te le dis, il n'est pas d'homme lâche ou brave qui échappe à son destin du jour qu'il est né. Allons, rentre au logis. Songe à tes travaux, au métier, à la quenouille, et donne ordre à tes servantes de vaquer à leur ouvrage. Au combat veilleront les hommes, tous ceux, et moi le premier, qui sont nés à Ilion. Ainsi dit l'illustre Hector. Et il prend son casque à crin de cheval, tandis que sa femme déjà s'en revient chez elle en tournant la tête et en versant de grosses larmes. Elle arrive bientôt à la bonne demeure d'Hector meurtrier. Elle y trouve ses servantes en ombre, et, chez toutes, elle fait monter les sanglots. Toutes sanglottent sur Hector, encore vivant dans sa propre maison. Elle ne croit plus désormais qu'il puisse rentrer du combat en échappant à la fureur et aux mains des Achaéens. Mais Paris, pas plus qu'Hector, ne traîne dans son haut palais. À peine a-t-il vêtu sa glorieuse armure de bronze scintillant, qu'il s'élance à travers la ville, sûr de ses pieds agiles. Tel un étalon, trop longtemps retenu en face de la crèche où on l'a gavé d'orge, soudain rond son attache et bruyamment galope dans la plaine, accoutumé qu'il est à se baigner aux belles eaux d'un fleuve. Il se pavane, il porte haut la tête. Sur ses épaules voltige sa crinière, et, sûr de sa force éclatante, ses jarrets promptement l'emportent vers les lieux familiers où pèsent les cavales. De même, Paris, le fils de Priam, descend du haut de Péragame, resplendissant comme un soleil dans son armure, le rire aux lèvres. Ses pieds rapides le portent, et bien vite il rejoint son frère, le divin Hector, à l'instant qu'il quitte les lieux où il vient de parler tendrement à sa femme. Et le premier, Alexandre, pareil aux dieux, lui dit, « Douze amis, est-ce moi qui traîne et arrête ton élan ? Ne suis-je donc pas là à l'heure voulue, ainsi que tu m'en pries ? » Hector, au casque étincelant, répond, « Pauvre fou ! Il n'est pas d'homme, s'il sait être juste, qui ravale ton travail au combat. Tu es un brave. C'est bien exprès que tu mollis et te dérobes, et mon cœur en moi s'afflige quand j'entends des outrages à ton adresse venir de ces Troyens qui, pour toi, ont tant de misère. Mais allons, nous réglerons le reste à l'amiable plus tard, si Zeus nous donne un jour, pour honorer les dieux du ciel toujours vivant, de dresser dans notre palais un cratère de délivrance, quand nous aurons enfin de la Troade chasser les Achaéens aux bonnes jambières. Ces mots dits, l'illustre Hector s'élance hors des portes, avec lui va son frère Alexandre. Tous deux, au cœur, ont une égale envie de guerre et de bataille. De même que le ciel accorde à des marins le vent qui répond à leurs vœux, à l'heure où ils sont là de battre encore la mer de leur âme polie, et où leurs membres sont rompus de fatigue, tout de même les deux héros apparaissent aux Troyens comme une réponse à leurs vœux. Alors chacun saisit sa proie. Pour l'un, c'est le fils de Cyre Aréitos, Ménestios, habitant d'Arnée, né d'Aréitos, le porte-massue, et de Philoméduse, aux grands yeux. Hector, lui, frappe, ayonnée de sa javeline aiguë, au cou, en dessous de sa coiffe de bronze, et lui rond les membres. Glaucos, fils d'Hypoloch, le chef d'Élissien, frappe de sa pique dans la mêlée brutale, et Phineos, le Dexiade, qui vient de sauter sur son char rapide. L'homme, atteint à l'épaule, choix de son char à terre, les membres rompus. Mais Athénée, la déesse aux yeux pères, à ce moment les aperçoit massacrant les Argiens parmi la mêlée brutale. D'un bond, elle descend des cimes de l'Olympe vers la Saint-Illion. Apollon vient au-devant d'elle. Il l'a vue du haut de Pergame, et il veut la victoire des Troyens. Tous deux s'abordent près du chêne. Sire Apollon, fils de Zeus, le premier, l'interpelle et dit, « Pourquoi donc encore, fille du grand Zeus, tel empressement a quitté l'Olympe ? À quoi te pousse ton grand cœur ? Tu veux sans doute aux Danaïens octroyer leur revanche en un combat victorieux ? Les Troyens qui périssent, eux, ne tapitoient guère. Mais si tu m'en crois, voici qui vaudrait mieux. Pour l'instant, pour aujourd'hui, arrêtons combat et carnage. Ils combattront ensuite de nouveau, jusqu'à l'heure où ils trouveront le terme fixé au destin de Troie, puisque c'est là ce qui plaît à vos cœurs, à vous, les immortels. « Ruiné cette cité ! » La déesse aux yeux pères, Athénée, lui répond, « Soit, préservateur, j'avais même pensé en allant de l'Olympe vers les Troyens et vers les Achéens. Mais dis-moi comment tu entends arrêter le combat que mènent ces guerriers. » Sire Apollon, fils de Zeus, lui répond, « Excitons la fougue puissante d'Hector, le donteur de cavale, afin de voir s'il n'ira pas, tout seul, défier un des Danaïns de lui tenir tête en luttant avec lui dans l'atroce carnage. Alors, se piquant d'honneur, les Achéens aux jambières de bronze susciteront un champion à leur tour pour combattre seul le divin Hector. » Il dit, « La déesse aux yeux pères, Athénée, n'a garde de dire non. Mais le fils de Priam, Hélénos, en son cœur, a compris le plan agréé par les dieux en train de consulter. Il s'approche d'Hector et lui tient ce langage. « Hector, fils de Priam, que ta pensée est Galadzeus, voudrais-tu m'en croire ? Aussi bien suis-je ton frère. Eh bien, fais donc soire les autres Troyens ainsi que tous les Achéens. Après quoi, défie les plus braves des Achéens de te tenir tête en luttant avec toi dans l'atroce carnage. Ton lot n'est point encore de mourir ni d'accomplir ton destin, et j'en ai pour garante la voie que j'ai ouï des dieux toujours vivants. » Il dit, et Hector a grand joie à ouïre ses paroles. Lors, il s'avance entre les lignes pour contenir les bataillons Troyens de sa javeline tenue à mi-ampe. À tous de s'asseoir. Agamemnon de son côté fait soire les Achéens aux bonnes jambières. Pour Athénée et Apollon à l'arc d'argent, pareils à des vautours, ils se posent sur le chêne de Zeus père qui tient l'égide. Ils entendent jouir du spectacle des hommes, assis en rang serré ou frissonnent, écus, casques et javelines. Comme on voit le zéphyr, aussitôt qu'il se lève, sur la mer épandre un frisson sous lequel s'assombrit le flot, ainsi frissonnent Achéens et Troyens, assis en rang dans la plaine. Et Hector dit aux deux armées, « Écoutez-moi, Troyens, Achéens aux bonnes jambières, et je vous dirai ce qu'en ma poitrine me dicte mon cœur. Zeus, qui trône dans les hauteurs, n'a pas ratifié le pacte. Sa malveillance à nos deux peuples fixe pour l'un l'heure qui vous verra, ou bien prendre trois aux bonnes murailles, ou succombez vous-mêmes près de vos nefs marines. Vous avez parmi vous les preux du camp anachéen, et bien que celui d'entre eux que son cœur invite à combattre contre moi vienne ici s'offrir en champion de tous contre le divin Hector. Et voici ce que je déclare, que Zeus nous serve de témoin. Si c'est lui qui de moi triomphe avec le bronze à longue pointe, qu'il me dépouille de mes armes et qu'il les emporte aux nefs creuses, mais qu'il rende mon corps au mien, afin que les Troyens et les femmes des Troyens, aux morts que je serai, donnent sa part de feu. Si c'est moi au contraire qui triomphe de lui, si Apollon m'octroie la gloire, ses armes, je l'en dépouillerai, je les emporterai dans la Saint-Illion, je les suspendrai au mur du sanctuaire de l'archer Apollon, mais son cadavre, je l'irai rendre au nef au bon gaillard, afin que les Achaéens chevelus puissent l'ensevelir et répandre sur lui la terre d'un tombeau au bord du large et des ponts. Et l'on dira encore parmi les hommes à venir, lorsque, avec une nef bien garnie de rame, on ira sur la mer aux teintes lits de vin, « Voilà la tombe d'un homme mort jadis, d'un preu que tu as l'illustre, Hector. C'est là ce qu'on dira, et ma gloire jamais plus ne périra. » Il dit, et tous demeurent silencieux, sans voix. L'honneur défend de refuser, et la crainte d'accepter. Ménélas enfin se lève pour parler, il les prend à partie, avec des injures, son cœur terriblement gémit. Ah, bravache ! Achaéenne ! Je ne peux plus dire Achaéen. Ce serait bien là, cette fois, une honte affreuse, affreuse entre tous, si nul d'un à un, à cette heure, ne tenait tête à Hector. Mais redevenez donc tous ici, terre et eau, vous qui demeurez là, assis et sans courage, dans votre ignominie. Contre lui, c'est moi qui prendrai les armes. Mais les termes de la victoire sont arrêtés plus haut, chez les dieux immortels. Ces mots dits, ils se vèrent de ces belles armes. Alors, Ménélas, ce serait levé le dernier jour de ta vie, sous les coups d'Hector. Hector était cent fois plus fort que toi. Si, sautant sur leurs pieds, les rois des Achaéens ne t'avaient fait violence, le fils d'Atrès, le puissant prince Agamemnon, te prend la droite et te parle, en t'appelant de tous tes noms. C'est folie, Ménélas, issu de Zeus. Et ce n'est pas à toi que sied telle folie. Résigne-toi, quoi qu'il t'en coûte, et renonce pour relever un défi à combattre plus fort que toi. Hector, le priamide, fait peur à tous les autres. Achille, même, s'effraie de l'aborder dans la bataille où l'homme acquiert la gloire, alors qu'il est pourtant cent fois meilleur que toi. Va t'asseoir au milieu des tiens. Contre Hector, les Achaéens sauront dresser un autre champion, et, pour intrépide qu'il soit et insatiable de bataille, je crois qu'il sera aise de détendre ses membres s'il échappe au combat cruel et à l'atroce carnage. Ainsi dit le héros. Le cœur de son frère se laisse convaincre. La vie est sage, et Ménélas l'écoute. Ses écuyers lui détachent avec joie ses armes des épaules. Nestor, alors, se lève et dit aux Argiens, L'As. Le grand deuil qui vient à la terre achéenne. Ah ! Comme il gémirait le vieux meneur de chars, le noble conseiller et orateur du Myrmidon, Pélé, lui qui, jadis, prenait tant de plaisir à me poser sans question dans son manoir, à m'interroger sur tous les Argiens, pères et enfants. Ah ! S'il apprenait qu'aujourd'hui tous se tairent à la vue d'Hector, comme il lèverait les bras vers les immortels afin d'obtenir que son âme qui tend ses membres s'en fût plongée aux demeures d'Hadès. Ah ! Zeus, père, Athénée, Apollon ! Ah ! Si j'étais encore jeune, comme au jour où, au bord du Céladon rapide, se livraient bataille ensemble piliens et arcadiens aux bonnes piques devant les murs de Féia sur les rives du Jardin. Leur champion s'était éretalion, mortel égal au dieu, et les armes qu'il avait aux épaules, c'était celles-mêmes de Sir Ereitos, le divin Ereitos, que les hommes et les femmes à la belle ceinture appellent le porte-massue, parce que ces armes de combat n'étaient pas plus l'arc que la longue pique, mais une massue de fer. C'est avec elles qu'il enfonçait les bataillons. L'Icurgue le tua, par ruse et non par force. Dans un chemin étroit où sa masse de fer contre la mort ne lui fut d'aucun secours, L'Icurgue le prit en traître et l'agraffa de sa javeline en plein corps. L'autre s'en fut à la renverse s'écraser contre le sol et L'Icurgue le dépouilla des armes qu'il devait à Arès de bronze. Depuis lors, il les portait toujours dans la mêlée guerrière, mais quand il devint vieux, au fond de son palais, il en fit don à son écuyer à Hérotalion pour qu'il les portât à son tour. Revêtu de ses armes, Hérotalion défiait tous les preux, mais ceci tremblait et craignait, nul n'osait. Moi seul, mon cœur patient me poussa à me battre tant il se sentait d'assurance, et cependant, pour l'âge, j'étais le plus jeune de tous. Ce fut donc moi qui combattis. Athénée m'octroya la gloire. Je tuai le plus grand comme le plus fort des hommes. Il était immense et tendu inerte sur un sol qu'il couvrait de tous côtés. Ah ! Si j'étais encore jeune, si ma vigueur était intacte, il devrait sans retard affronter le combat, Hector au casque étincelant, tandis que vous, vous qui êtes les preux du camp panachéen, vous n'avez nulle franche envie de répondre au défi d'Hector. Ainsi les querellent le vieux. Mais déjà, ensemble, neuf hommes se lèvent. Le tout premier se lève, Agamemnon, protecteur de son peuple. Après lui, le fils de Tidé, Diomède le Fort, puis les deux Ajax, vêtus de bravoure ardente, puis Idoménée, et le suivant d'Idoménée, Mérion, l'émule, dénial meurtrier. Puis, Euripile, le brillant fils d'Évémont, enfin Toas, fils d'Andrémon, et le divin Ulysse. Tous sont prêts à se battre contre le divin Hector. Le vieux meneur de chair, Nestor, leur reprend la parole et dit, Maintenant, tirez au sort du premier au dernier qui sera choisi. Celui qui le sera servira la cause de tous les Achéens aux bonnes jambières. Il servira aussi celle de son cœur, s'il échappe au combat cruel et à l'atroce carnage. Il dit, Tous, sur leur sort, alors font une marque. Ensuite, ils jettent ses sorts dans le casque d'Agamemnon, fils d'Attré. Et les hommes alors de prier en tendant les mains vers les dieux et chacun de dire les yeux levés au vaste ciel, Ah, Zeus, Père, fais qu'Ajax soit choisi ou le fils de Tidé ou le roi même de Mycène pleine d'or. Ainsi disent-ils. Le vieux meneur de char, Nestor, secoue les sorts. Un, deux, saute du casque, celui même qu'il souhaite, celui d'Ajax. Lors, le héros le porte en allant vers sa droite par la foule en tous sens et le montre tour à tour à chacun des preux Achéens. Nul ne le reconnaît et tous disent non. Mais lorsqu'en le portant par la foule en tous sens, il arrive à celui qui y a mis son signe au moment où il l'a déposé dans le casque, elle illustre Ajax, celui-ci tend la main. L'autre s'approche et y pose le sort. Ajax y voit et reconnaît sa marque et il se sent le cœur en liesse. Il jette le sort à ses pieds par terre et déclare « Ami, le sort est mien et j'en ai joie au cœur car je crois pouvoir vaincre le divin Hector. Allons, tandis que je revets mon armure de guerre, priez, vous autres, Sir Zeus, fils de Cronos, sans ouvrir la bouche, pour vous afin que les Troyens ne s'en doutent pas. Ou même ouvertement, puisque, après tout, nous ne craignons personne. Nul ne me saurait mettre en fuite par la force à son gré et contre le mien, pas davantage par son savoir. Ce n'est pas un novice, j'espère, que Salamine en moi aura enfanté et nourri. » Et tous, de prier, de prier, « Sir Zeus, fils de Cronos, et chacun de dire, les yeux levés au vaste ciel, Zeus, père, maître de Lida, très glorieux, très grand, donne la victoire à Ajax, fais-lui gagner une éclatante gloire. Mais si tu aimes Hector et s'il fait ton souci, à tous deux, alors octroie force et gloire égale. » Ainsi disent-ils. Cependant, Ajax s'arme du bronze éblouissant et, une fois le corps tout vêtu de ses armes, il bondit. Ainsi va le monstrueux Ares quand il part rejoindre au combat les guerriers que le chronide a mis aux prises dans la bataille où se déploie l'ardeur de la querelle qui dévore les cœurs. Ainsi s'élance le monstrueux Ajax, rempart des Achéens. Son visage effrayant sourit cependant que, sous lui, ses pieds vont par l'argent jambé et qu'il brandit sa longue javeline. À le voir, les Argiens sont en liesse tandis qu'une terreur atroce s'insinue dans les membres de tous les Troyens. Hector, même, sent son cœur qui palpite dans sa poitrine. Mais il est trop tard pour qu'il se dérobe et, faisant demi-tour, aille se replonger dans la masse des siens. C'est lui qui a défié au combat. Ajax alors s'approche, portant son bouclier pareil à une tour. Son bouclier de bronze a sept pots de bœuf que lui a procuré le labeur de Tychios, l'homme habillé entre tous à tailler le cuir dont la demeure est à iler. Cet écu scintillant, il l'a fait de sept pots de taureaux bien nourris sur lesquels il a, en huitième lieu, étalé une plaque de bronze. Ajax, fils de Télamon, le tient devant sa poitrine, tandis qu'il s'arrête à deux pas d'Hector et d'un ton menaçant lui dit, « Hector, tu vas cette fois savoir exactement tout seul quel preu on trouve parmi les Achéens, même après Achille en fonceur de lignes et cœur de lion. Achille est au repos au milieu de ses nefs marines, de ses bonnes nefs recourbées. Il en veut à Agamemnon, pasteur d'hommes, et il boude. Nous n'en sommes pas moins de taille à t'affronter et en nombre pour cela. Va donc, donne le signal de la lutte et de la bataille. » Le grand Hector au casque étincelant réplique, « Ajax, divin fils de Télamon, chef guerrier, ne me tâte pas comme un faible enfant ou comme une femme ignorante du labeur guerrier. Je me connais en combat et tuerie. Je sais mouvoir à droite, à gauche, la peau de bœuf séchée, mon endurante outil de guerre. Je sais charger dans la mêlée des chars rapides. Je sais danser au corps à corps la danse du cruel Arès. Mais un homme comme toi, je le veux frapper, non point par surprise et en t'épiant, mais ouvertement en tâchant de t'atteindre. Il dit, et brandissant sa longue javeline, il la lance et atteint le terrible écu d'Ajax à sept pots dans sa dernière couche, la huitième en bronze. Le bronze inflexible déchire et traverse ensuite six pots. La septième l'arrête, sur quoi, à son tour, le divin Ajax lance sa longue javeline et atteint le préamide à son bouclier bien rond. La robuste pique pénètre l'écu éclatant et elle vient s'enfoncer dans la cuirasse ouvragée. Droit devant elle, le long du flanc, elle déchire la côte. Mais Hector ploie le corps et, de la sorte, échappe au noir trépas. Tous deux, alors, en même temps, avec leurs mains, arrachent les longues piques et fondent l'un sur l'autre. On dirait des lions carnassiers où il y a des sangliers dont rien n'abat la force. Le préamide de sa lance touche en plein le bouclier. Mais, au lieu de le rompre, le bronze de la pointe brusquement se rebrousse. Ajax, alors, fait un bond et pique l'écu d'Hector. La lance passe à travers. Elle repousse le guerrier en plein élan. Elle lui touche et entaille le cou d'où aussitôt bat Vincent Noir. Mais ce n'est pas pour autant que s'arrête de combattre Hector au casque étincelant. Il recule. De sa forte main, il saisit une pierre qui se trouve là, dans la plaine, noire, rugueuse, énorme. Il en frappe le terrible écu à cette peau d'Ajax sur son centre bombé en plein milieu. Le bronze sonne tout autour. Sur quoi, Ajax, à son tour, saisit une pierre bien plus grande encore. Il la soulève, la fait tournoyer et la lance en y ajoutant le poids de sa vigueur sans limite. Il atteint, il enfonce le bouclier sous ce roc lourd comme une meule et il fait de la sorte de trébucher les genoux d'Hector qui s'étale à la renverse tout froissé par son propre écu. Mais à l'instant même, Apollon l'a remis debout. Ils se fussent alors attaqués de près à l'épée si les deux héros, messagers de Zeus et des hommes, n'étaient intervenus l'un au nom des Troyens, l'autre des Achaéens à la côte de bronze. Taltibios et Idée, deux sages. Entre eux, ils dressent leur bâton et le héros Idée, aux sages pensés, dit « Arrêtez-la, enfants, la lutte et la bataille. Vous êtes tous les deux chéris de Zeus, assembleurs de nuées, vous êtes tous deux des guerriers, cela nous le savons tous. Mais voici la nuit, la nuit aussi mérite qu'on l'écoute. » Le fils de Télamon, Ajax, alors réplique « Idée, c'est Hector qu'il vous faut tous les deux invités à parler de la sorte. Hector a défié tous les preux au combat. Qu'il donne le signal « Je suis, moi, tout prêt à faire ce qu'Hector dira. » Le grand Hector, au casque étincelant, réplique « Ajax, puisque le ciel t'a octroyé la grandeur et la force, sans compter la sagesse, et qu'à la javeline tu es le premier de tous les Achaéens, eh bien, pour l'instant, pour aujourd'hui. Arrêtons là le combat, le carnage. Nous combattrons plus tard, jusqu'au jour où le ciel nous départagera et, à un de nos deux peuples, accordera la victoire. Voici déjà la nuit. La nuit aussi mérite qu'on l'écoute. Tu pourras aller près des neufs réjouir tous les Achaéens, tes amis surtout, et tes camarades. Moi, dans la grande ville de Sir Priam, je réjouirai les Troyens comme les Troyennes aux robes traînantes, qui, pour y porter mes actions de grâce, pénètreront dans l'assemblée des dieux. Allons, faisons-nous l'un à l'autre de glorieux présents. Ainsi, chacun dira, chez les Troyens et chez les Achaéens, tous deux se sont battus pour la querelle qui dévore les cœurs et se sont séparés après avoir formé un amical accord. Ces mots, dit, il donne à l'autre une épée à clous d'argent qui la porte avec son fourreau et son vaudrier bien taillé, tandis qu'Ajax lui offre une ceinture où éclate la pourpre. Puis ils se séparent. L'un se dirige vers l'armée des Achaéens, l'autre s'en va vers la foule des Troyens. Et ceux-ci ont grand joie de le voir s'avancer, vivant et intact, échappé à la fougue et aux mains redoutables d'Ajax. Ils le conduisent à la ville, alors que chacun, tout à l'heure, désespérait de son salut. De l'autre côté, c'est Ajax que les Achaéens aux bonnes jambières conduisent, fiers de sa victoire, vers le divin Agamemnon. À peine sont-ils arrivés dans la baraque de l'Atride, qu'Agamemnon, protecteur de son peuple, au tout-puissant fils de Kronos, y molle un bœuf mâle de cinq ans. On l'écorche, on le part, tout entier, on le dépaisse, puis, savamment, on le coupe en menus morceaux. On les enfile sur des broches, on les rôtit avec grand soin. On les tire enfin tous du feu. L'ouvrage terminé, le banquet à prêter, on festoie, et les cœurs n'ont pas à se plaindre d'un repas où tous ont leur part. L'honneur de recevoir les filets allongés et réservés à Ajax par le héros, fils d'Atrès, le puissant prince Agamemnon. Puis, quand on a chassé la soif et l'appétit, le vieux Nestor devance tous les autres et commence à ourdir les fils de son projet, aussi bien était celui dont la vie semblait toujours le meilleur. Sagement, il prend la parole et dit, « Atride, et vous, preux du camp panachéen, beaucoup sont morts déjà de nos achéens chevelus dont le sang noir a été répandu par le violent arès sur les bords du Scamandre au beau cours, cependant que leurs âmes descendaient chez Hadès. Il te faut donc dès l'aube arrêter le combat qui s'y mènent les Achéens. Et nous, rassemblons-nous. Avec des bœufs, des mules, charions ici nos morts, brûlons-les un peu en avant des nefs afin de rapporter tous, tant que nous sommes, leurs cendres à leurs enfants chez eux le jour où nous reviendrons aux rives de notre patrie. Ensuite, autour du bûcher, répandons assez de terre pour former un tombeau commun. On prendra pour cela au hasard dans la plaine. Puis, appuyés à ce tombeau, bâtissons vite un rempart élevé pour mettre à l'abri nos nefs et nous-mêmes et pratiquons-y des portes bien ajustées pour qu'on ait à travers un chemin carrossable. Au dehors et tout près, creusons un fossé profond qui tiendra loin de nous chevaux et guerriers et qui empêchera de s'abattre sur nous l'attaque des Troyens altiers. Il dit, tous les rois approuvent. Mais les Troyens aussi tiennent à assembler sur l'acropole d'Ilyon une assemblée terriblement houleuse près des portes de Priam. Le sage Anténor, le premier, parle à l'assemblée. Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens, Alliés, et je vous dirai ce qu'en ma poitrine me dicte mon cœur. Décidons-nous et rendons aux Atrides qui l'emmèneront Hélène Largienne et ses trésors avec elle. Si nous combattons à cette heure, c'est en violation d'un pacte loyal. Je ne puis m'attendre à ce que rien de bon sorte pour nous de là et nous épargne d'en venir où je dis. Il dit et se rassied. Et voici que se lève le divine Alexandre, époux d'Hélène aux beaux cheveux. Il lui répond avec ses mots ailés, Anténor, tu ne tiens plus là un langage qui me plaise. Tu sais avoir pourtant des idées plus heureuses. Es-tu sérieux vraiment en parlant de la sorte ? Alors les dieux mêmes t'ont ravie le sens. Eh bien, je parlerai, moi, aux Troyens dont auteurs de cavale. Bien en face, je le déclare, non, je ne rendrai pas la femme. Les trésors, en revanche, que j'ai pu amener d'Argos dans ma demeure, cela, je consens à les rendre, tous, voire en y ajoutant des miens. Il dit et se rassied. Et voici que se lève Priam, le Dardanide, pour le conseil égal au Dieu. Sagement, il prend la parole et dit, écoutez-moi, Troyens, Dardaniens, Alliés, et je vous dirai ce qu'en ma poitrine me dicte mon cœur. Pour l'instant, prenez le repas du soir par la ville comme d'ordinaire. En même temps, songez à vous garder que chacun demeure en éveil. Puis, qu'idées, à l'aube, se rendent aux nefs creuses et qu'ils disent aux Atrides, Agamemnon et Ménélas, ce que leur propose Alexandre, l'auteur même de cette querelle. Il y ajoutera une offre raisonnable. Veulent-ils arrêter le combat douloureux jusqu'au moment où nous aurons brûlé nos morts ? Nous combattrons ensuite de nouveau jusqu'au jour où le ciel nous départagera et à l'un de nos deux peuples accordera la victoire. Il dit « Et tous avec en train d'entendre et d'obéir. Ils prennent le repas du soir dans le camp par unité. Idées, à l'aube, se rendent aux nefs creuses. Il y trouve les Danins, servants d'Aresse, formés en assemblée auprès de la poupe du navire d'Agamemnon. Le héros sonore au milieu d'eux s'arrête et dit « Atride et vous preux du camp panachéen. Priam et les nobles Troyens me donnent l'ordre de vous dire si cela peut vous plaire et vous agrer ce qu'ici vous propose Alexandre l'auteur même de cette querelle. Les trésors qu'il a pu amener à Troyes à bord de ses nefs creuses que n'est-il mort avant. Cela il consent à les rendre tous voire en y ajoutant des siens. Mais l'épouse légitime du glorieux Ménélas il déclare qu'il ne la rendra pas. Les Troyens l'y engagent pourtant. On m'ordonne en outre d'ajouter ceci « Voulez-vous arrêter le combat douloureux jusqu'au moment où nous aurons brûlé nos morts ? Nous combattrons ensuite de nouveau jusqu'à l'heure où le ciel nous départagera et à l'un de nos deux peuples accordera la victoire. » Il dit et tous demeurent silencieux sans voix. Diomède au puissant cri de guerre enfin prend la parole que personne n'accepte ni les trésors que nous offre Alexandre ni Hélène. Chacun et même le plus sot sait que pour les Troyens le terme de leur perte est déjà fixé. Il dit Les fils des Achaïens d'un même cri approuvent tous ravis du langage tenu par Diomède le donteur de cavale. Le roi Agamemnon alors dit à Idée « Idée, tu entends toi-même le langage des Achaïens et comment ils te répondent ? C'est bien là aussi mon plaisir. En revanche, pour ce qui est des morts je ne m'oppose pas à ce qu'on les brûle. On ne refuse pas au cadavre des morts dès lors qu'ils ont quitté la vie le prompt apaisement du feu. Zeus soit témoin de notre pacte l'époux retentissant d'Ere. » Ces mots dits il lève son sceptre en appel à tous les dieux et Idée s'en retourne vers la Sainte-Élion. Là sont assis en assemblée Troyens et Dardanines. Ils sont là tous formés en assemblée attendant le retour d'Idée. Il revient et s'arrêtant au milieu d'eux il s'acquitte de son message. En toute hâte ils s'apprêtent alors les uns à ramener les morts les autres à quérir du bois. De leur côté les Argiens s'empressent loin de leur nef au bon gaillard les uns à ramener les morts les autres à quérir du bois. C'est l'heure où le soleil commence à frapper les champs de ses rayons tandis que de l'océan profond et tranquille ils montent vers le ciel. Et les voici de nouveau en face les uns des autres. Il serait difficile alors de reconnaître tous les guerriers un à un. On lave avec de l'eau le sang de leurs blessures puis tout en versant des larmes brûlantes on les charge sur les chariots. Le grand Priam n'autorise pas la plainte funèbre. C'est en silence qu'on entasse les cadavres sur le bûcher le cœur affligé. Et quand on les a brûlés on regagne la Saint-Illion. Et de même de l'autre côté on voit les Achaeens aux bonnes jambières entasser leurs cadavres sur le bûcher le cœur affligé. Et quand ils les ont brûlés sans revenir vers les nefs creuses. Ce n'est pas encore l'aube mais c'est déjà un jour douteux qui règne quand autour du bûcher s'assemble une troupe choisie d'Achéens. Autour du bûcher ils forment un tombeau commun. Ils prennent pour cela au hasard dans la plaine. Puis appuyés à ce tombeau ils bâtissent un mur un rempart élevé pour mettre à l'abri énef et guerrier. Ils y pratiquent ensuite des portes bien ajustées pour qu'on ait à travers un chemin carrossable. Au dehors et tout contre ils creusent un fossé profond un fossé grand et large et y plantent des pieux. Mais tandis qu'ainsi besognent les Achéens chevelus les dieux siègent aux côtés de Zeus qui lance l'éclair contemplant le grand travail des Achéens à la côte de bronze. Le premier Poséidon les branleurs de la terre alors prend la parole « Ah, Zeus père ! » Est-il donc un mortel sur la terre infinie qui fasse désormais connaître aux immortels sa pensée ? Son dessin ne le vois-tu pas une fois de plus ? Les Achéens chevelus viennent pour leur nef d'élever un mur et de l'entourer d'un fossé cela sans avoir au Dieu offert d'illustres hécatombes. De ce mur la gloire ira aussi loin que c'est pas en l'aurore tandis qu'on oubliera l'autre celui que nous avons Phébos, Apollon et moi bâti ensemble pour le héros Lahomédon en échange d'un salaire. L'assembleur de Nuée Zeus alors violemment s'irrite et lui dit « Ah, puissante ébranleur de la terre quel mot as-tu dit là ? Un autre dieu pourrait redouter tel projet un dieu cent fois plus faible par les bras et l'élan. Mais, va, ta gloire à toi ira aussi loin que c'est pas en l'aurore. Tiens, écoute-moi, le jour où les Achaéens chevelus seront à leur tour partis avec leur nef pour les rives de leur patrie, va, brise leur mur, renverse le tout entier dans la mer et sous le sable de nouveau cache le rivage immense afin qu'à ton gré soit anéanti le grand mur des Achaéens. Tels sont les propos qu'ils échangent. Mais au moment où le soleil se couche, l'œuvre des Achaéens se trouve achevés. Dans les baraques, alors, ils tuent des bœufs et prennent leur repas. Des nefs sont là, en nombre, qui de l'hemnos leur apportent du vin. L'envoi leur vient du jasonide, euné, qu'Ipsipil a conçu dans les bras de jason, pasteur d'hommes. Au fils d'attrait, Agamemnon et Ménélas, le jasonide, offre à part mille mesures de vin. Les Achaéens chevelus donnent, eux, pour leur vin, qui du bronze, qui du fer luisant, qui des peaux, qui des bœufs sur pied, voire des esclaves. Ensuite, ils organisent un festin copieux et toute la nuit festoient les Achaéens chevelus en même temps que dans la ville, les Troyens et leurs alliés. Toute la nuit aussi, le prudent Zeus médite leur malheur et fait entendre un tonnerre effrayant. Une terreur livide alors les saisit. Ils laissent fuir à terre le vin de leur coupe et nul n'ose plus boire avant d'avoir offert salibation aux chronines de tout-puissants. Mais, à la fin, ils cueillent en s'endormant le présent du sommeil. L'aurore en robe de sa France épand sur toute la terre quand voici Zeus tonnant qui assemble les dieux sur le plus haut sommet de l'Olympe aux cimes sans nombre. Il prend la parole en personne. Les autres dieux écoutent. Entendez-moi, tous, et dieux, et déesses. Je veux dire ici ce qu'en ma poitrine me dicte mon cœur. Qu'aucun dieu, qu'aucune déesse ne tente d'enfreindre mon ordre. Acceptez-le, tous, d'une voix, afin que j'achève l'affaire au plus tôt. Celui que je verrai s'éloigner délibérément des dieux pour aller porter secours aux Troyens ou aux Danains, sentira mes coups et s'en reviendra dans l'Olympe en piteux état, à moins que je ne le saisisse et ne le jette au tartare brumeux tout au fond de l'abîme qui plonge au plus bas sous terre où sont les portes de fer et le seuil de bronze, aussi loin, au-dessous de l'Hadès que le ciel est au-dessus de la terre. Alors vous comprendrez combien je l'emporte sur tous les dieux. Tenez, Dieu, faites l'épreuve et vous saurez tous. Suspendez donc au ciel un câble d'or, puis accrochez-vous-y, tous, dieux et déesses. Vous n'amènerez pas du ciel à la terre, Zeus, le Maître suprême, quelques peines que vous preniez. Mais si je voulais, moi, franchement, tirer, c'est la terre et la mer à la fois que je tirerai avec vous. Après quoi, j'attacherai la corde à un pic de l'Olympe et le tout, pour votre peine, flotterai au gré des airs, tant il est vrai que je l'emporte sur les dieux comme sur les hommes. Il dit, et tous demeurent silencieux, sans voix, émus de son langage. Il a parlé avec tendre rudesse. Athénée, la déesse, aux yeux pères, enfin prend la parole. Chronide, notre père, monarque suprême, nous le savons bien, ta force est de celle qu'on ne fait pas plier. Nous n'en gémissons pas moins sur tous les guerriers d'Anaïens qui vont achever leur cruel destin et périr. Soit, nous nous tiendrons donc loin de la bataille comme tu leur donnes, mais nous voudrions, en revanche, suggérer aux Argiens un dessin qui leur soit utile. Il ne faut pas que tous périssent pour satisfaire ton courroux. L'assembleur de nuées Zeus sourit et réplique « Va ! N'aie pas peur, tritogénie ma fille, je ne parle pas d'un cœur tout à fait franc et je veux avec toi être débonnaire. » Ses mots dits, il attèle à son char deux coursiers aux pieds de bronze au vol prompt dont le front porte une crinière d'or. Lui-même se vet d'or et prend en main un fouet d'or façonné puis, montant sur le char d'un coup de fouet, enlève ses chevaux. Plein d'ardeur, il s'envole à travers l'étendue qui sépare la terre du ciel étoilé. Il atteint ainsi l'ida aux mille sources, la cime du gargare, cette mère des fauves. Il alla son sanctuaire et son hôtel odorant. Le père des dieux et des hommes y arrête ses chevaux, les dételles du char et pend sur eux une épaisse vapeur. Après quoi, il s'assied sur la cime, tout seul, dans l'orgueil de sa gloire, afin de contempler la cité des Troyens et la flotte achéenne. et la flotte achéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada